Salut à toi entrepreneur immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Manuel Ravier, investisseur immobilier et également fondateur de la société Investissement Locatif. On va parler aujourd'hui des retraites et je peux vous dire que l'heure est grave. Aujourd'hui c'est clair, vous n'avez plus le choix. Si vous voulez avoir une retraite qui soit décente, vous devez investir dans l'immobilier locatif. C'est parti. Salut à toi entrepreneur immobilier, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je regarde l'actualité, je la regarde d'un oeil un petit peu externe parce que en tant que chef d'entreprise je ne cotise pas pour cette retraite mais je pense à tous mes amis qui sont cadres, qui sont dans des professions où les études ont pu être longues et qui aujourd'hui vont être les grands perdants de cette réforme des retraites. Alors je ne sais pas si vous qui me regardez vous êtes plutôt cadres ou plutôt employés mais dans tous les cas il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un constat, c'est que l'âge de la retraite se décale de plus en plus et est appelé à se décaler pour une raison très simple c'est que l'État n'a plus d'argent. L'État n'a plus d'argent donc vous le voyez chaque année on fait ce qu'on appelle la chasse aux riches et donc on va chercher à réduire les aides sur certains types de revenus. On l'a vu sur la fameuse taxe habitation qui devait complètement disparaître pour tous les français, on était à égalité. Ensuite l'État s'est repris et a dit mais attendez les 20% de riches peut-être qu'on pourrait ne pas leur supprimer la taxe à eux. Finalement ils ont fait à priori encore une fois de demi-tour donc on est dans le flou fiscal absolu. Ensuite on a eu les emplois à domicile donc on a dit ces fameux riches à qui on a déjà retiré les allocations familiales puisque c'est normal qu'on leur retire toutes les aides possibles. On va peut-être leur enlever l'abattement pour les emplois à domicile. Je rappelle juste que l'abattement pour les emplois à domicile ça a créé énormément d'emplois et ça a encouragé les gens à faire appel chez eux à des jardiniers, à des gardes d'enfants, à des personnes pour du ménage. Et bien voilà ça aujourd'hui c'est sur la sellette, ces niches qu'on veut faire sauter. Et enfin et c'est peut-être le sujet le plus important de cette vidéo, c'est le sujet de la retraite. Alors concrètement qu'est ce que l'Etat dit actuellement dans ses rapports et vers quoi il nous amène petit à petit ? Il nous dit qu'on est obligé aujourd'hui de réformer le pays et donc d'allonger l'âge de cotisation tout en plafonnant pour les cadres et les très hauts cadres qui ont des rémunérations importantes, de plafonner non pas la cotisation, ils vont cotiser sur la totalité de leur salaire mais ils vont bénéficier que d'une petite partie lors de la retraite. Bien entendu chacun pourra juger du côté juste ou pas de cette réforme. Et il y a quelque chose d'autre qui est très embêtant pour les gens qui ont fait beaucoup d'études selon moi, quelque chose que je trouve absolument injuste, c'est qu'on veut homogénéiser le nombre d'années travaillées. Ce qui fait qu'en fait un médecin va se retrouver à pouvoir bénéficier de sa retraite à 75 ans. Voilà donc c'est absolument abject pour des gens qui toute leur vie travaillent beaucoup, cotisent beaucoup et sont très utiles à la société et qui n'ont pas démérité en faisant parfois 10 ou 12 années d'études. Une fois qu'on a dit ça, le but n'est pas de me présenter en politique, bien entendu puisque moi je suis assez loin de toutes ces sphères là, mais le but est de vous dire aujourd'hui de compter plus sur eux. On se rend compte en fait qu'à chaque changement de présidence, on a des gens qui arrivent avec de plein de belles idées, qui veulent remettre à plat le système et je peux vous dire que quand ils remettent à plat le système des retraites, souvent ça va pas dans le bon sens pour vous qui allez peut-être en bénéficier un jour. Souvent qu'est ce qu'on fait ? On baisse tout simplement les allocations et on augmente les durées de cotisation, tout simplement. Ou même on augmente l'assiette de cotisation ou on augmente le taux de cotisation ou tout à la fois. Pour essayer de porter à bout de bras un système de retraite qui est compliqué à maintenir, pour une raison très simple, c'est qu'on est sur un système où la population française de l'après baby-boom est en train de vieillir tout simplement et donc on va avoir de moins en moins d'actifs pour payer les retraites de plus en plus de retraités. Donc on est sur un système qui est compliqué, qui arrive un petit peu à bout de souffle et on se dit mais comment moi qui suis inquiet pour ma retraite, même si aujourd'hui j'ai la chance d'être jeune et que c'est dans très longtemps, comment je peux la préparer aujourd'hui intelligemment et me dire que quoi que fasse l'état, j'ai pas forcément besoin d'aller dans la rue manifester en essayant de les supplier puisque de toute façon ça ne changera pas grand chose mais tout simplement je peux m'assumer moi-même, protéger ma famille financièrement. La réponse je pense que vous la connaissez surtout sur la chaîne où on se trouve aujourd'hui, la chaîne investissement locatif, c'est l'immobilier locatif. Aujourd'hui je cotise pas je vous l'ai dit au début à ma retraite puisque j'ai le statut de travailleur non salarié et en réalité je cotise pas directement pour ma retraite mais j'y cotise clairement par le patrimoine de plusieurs millions d'euros que j'ai pu développer en investissant intelligemment dans l'immobilier. Je touche chaque jour des loyers qui remboursent des prêts et donc chaque mois du capital est transféré donc du capital remboursé à la banque, ça devient mon propre patrimoine net donc après remboursement et donc voilà donc je m'enrichis chaque mois qui passe et étant relativement jeune aujourd'hui et bien je peux me dire que à ma retraite je n'aurai a priori pas de souci puisque je bénéficierai à la fois de biens et également de revenus locatifs. Moi ce que je voulais vous inviter dans cette vidéo c'est à essayer de réfléchir aux solutions que vous avez pour préparer votre retraite de demain. Souvent malheureusement l'être humain est comme ça et bien on s'en soucie pas parce qu'on n'a pas le problème aujourd'hui et quand ça arrive et qu'on a 60 ans, 62 ans, 65 ans bam ça arrive et là on reçoit la pension sur son compte et on dit waouh ma pension de retraite c'est que ça mais comment je vais faire ? Et donc moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est essayer de l'anticiper, de le prévoir en amont de manière à pouvoir capitaliser que ce soit avec l'immobilier ou même d'autres supports d'investissement éventuellement en amont de manière à préparer tout ça et que lorsque la retraite arrive vous vous disiez bah ma pension de retraite est certes peut-être pas très élevée mais c'est pas grave puisque ayant anticipé j'ai tous ces compléments de revenus et donc j'ai un niveau de vie qui reste très acceptable, je peux prendre soin de moi, je peux prendre soin de moi, je peux profiter de mes passions et je peux profiter de ma famille puisque quand on arrive à la retraite souvent on l'a largement mérité. Alors on le voit aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de mauvaises nouvelles, les impôts augmentent en règle générale de manière permanente, parfois donc on fait des petits allégements pour répondre à des mouvements de gilets jaunes, on se rend compte qu'on a des petits allégements, des cadeaux fiscaux, ces cadeaux fiscaux qui bien sûr il n'y a pas de magie, c'est les vases communicants sont financés par le prélèvement d'autres impôts donc soit sur justement ces classes de riche, riche pour François Hollande au delà de 4000 euros par mois, je vous laisse encore une fois en juger et donc concrètement on n'a aucun moyen de revenir aujourd'hui sur un budget à l'équilibre et aucune tendance ne nous dit qu'on va arriver dans les prochaines années sur un budget de l'état à l'équilibre, un budget sain qui permettra donc de payer ses retraites, éventuellement de les augmenter et de baisser l'impôt. Donc aujourd'hui l'horizon fiscal moi je le vois plutôt sombre mais par contre je vois un horizon très clair c'est l'horizon immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on le voit aujourd'hui on a des taux de crédit immobilier qui sont historiquement bas. Concrètement ça veut dire que vous pouvez emprunter et avoir de l'argent gratuit. C'est une opportunité incroyable, c'est l'opportunité d'un siècle. Aujourd'hui ça nous paraît un peu naturel puisque ça fait quelques années que les taux sont bas et pourtant c'est une opportunité historique. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que moi je tiens à vous rappeler que mes parents quand ils ont acheté leur maison, mettons qu'ils empruntaient 200 000 euros, c'était dans les années 80, et bien ils ont emprunté un taux de 12%. Alors sur 20 ans à votre avis combien ça fait un taux actuel à 1.2 et combien ça fait un taux à 12% ? Et bien sur 20 ans 200 000 euros c'est 1000 euros tout rond par mois sur un taux classique aujourd'hui marché. 1000 euros de mensualité. Mes parents quand ils ont emprunté à 12% ils devaient rembourser 2260 euros. Imaginez l'écart et le gap et le potentiel le potentiel fabuleux de pouvoir d'achat immobilier que vous avez avec des taux proches de zéro comme aujourd'hui c'est le cas. Donc moi le but de ce que je dis souvent c'est emprunter le maximum. Vous devez utiliser au maximum votre capacité d'endettement et souvent la bonne nouvelle pour les cadres ou pour les personnes qui payent beaucoup d'impôts et qui n'auront peut-être pas la retraite en face à la hauteur de ce qu'ils ont cotisé, c'est que ces gens là ils ont une capacité d'endettement qui peut être très importante. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test de voir sur 25 ans quelle capacité d'endettement vous avez mais si ce n'est pas le cas je vous invite à aller voir votre banque et à leur demander combien vous pouvez emprunter et après à creuser éventuellement avec d'autres outils comme on peut le proposer sur le site www.investissement-locatif.com. Concrètement ça veut dire qu'aujourd'hui on emprunte avec des taux à zéro, des taux qui sont inférieurs à l'inflation, ça veut dire qu'en empruntant vous vous enrichissez. A partir de là j'arrive beaucoup de mal à comprendre sur les gens qui n'investissent pas dans l'immobilier puisque on le sait par exemple 200 000 euros ça fait 1000 euros de crédit par mois, ça va s'auto financer dans beaucoup de villes en France aujourd'hui si par exemple vous passez par les services d'investissement locatif et vous allez capitaliser chaque mois donc chaque mois vous avez peut-être 900 euros sur les 1000 euros ou 850 euros sur les 1000 euros qui deviennent votre propre argent. Si vous le faites sur quelques biens et bien vous sécuriser votre retraite de manière à pouvoir avoir des revenus complémentaires et un patrimoine pour en bénéficier lors de votre retraite. Donc pas de fatalité on l'a vu à la fois on a des mauvaises nouvelles sur la retraite mais plutôt que de passer son temps à se plaindre à essayer de tout simplement de contrecarrer un système qui est à bout de souffle et que vous ne pourrez pas faire évoluer dans votre sens, c'est utopique et bien essayez de travailler sur les atouts que vous avez aujourd'hui. Les atouts qu'on a aujourd'hui c'est les taux bas, la possibilité d'investir dans l'immobilier, nous on est là également chez investissement locatif pour vous accompagner et gérer de A à Z votre projet immobilier c'est aussi une énorme opportunité pour vous donc n'hésitez pas à faire appel à notre société et pensez aujourd'hui à préparer votre retraite, lancer les hostilités, lancer les choses aujourd'hui, arrêtez de remettre au lendemain parce que le risque absolu avec la retraite c'est de se retrouver à 60 ans et de se dire si j'avais su pourquoi je l'ai pas fait avant, pourquoi je l'ai pas fait 20 ans plus tôt. J'espère que cette petite vidéo qui est un coup de gueule contre les réformes en cours parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment injustes, qui heurtent mes valeurs personnelles, pourra vous être utile pour être un déclencheur pour vous, un déclencheur pour passer à l'action, préparer votre retraite et que dans 20 ou 25 ans, vous me direz Emmanuel merci beaucoup pour le conseil pour cette petite vidéo puisque ça a été le déclencheur, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai préparé ma retraite et aujourd'hui je vis beaucoup mieux et c'est aussi grâce à ce déclencheur là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne également si la vidéo vous a plu et à découvrir nos autres vidéos. Ciao, bye.